Depuis 2015, le gouvernement travaille à la normalisation d'un nouveau clavier français pour remplacer celui qu'on connaît tous, le célèbre AZERTY. Quelles sont les raisons qui poussent à un changement de clavier ? Quelles seront les conséquences pour les utilisateurs ? On voit ça tout de suite ensemble. Vous avez tous chez vous un clavier AZERTY. Il s'appelle comme ça par rapport aux 6 premières lettres. Vous connaissez aussi peut-être la disposition QWERTY pour les Anglais ou QWERTS pour les Allemands ou les Suisses. On peut imaginer que l'agencement des touches sur le clavier AZERTY a été mûrement réfléchi dans des équipes d'ingénieurs et adapté à la langue française. Pas du tout. A partir de 1874, c'est l'entreprise Remington, qui était jusqu'alors spécialisée dans les armes à feu, qui lance la production en série des premières machines à écrire. Leur premier clavier est en QWERTY et la disposition des touches est faite de telle sorte que les barres métalliques du clavier ne s'entrechoquent pas entre elles pour éviter qu'elles se coincent. Le clavier AZERTY apparaît en France dans la dernière décennie du 19ème siècle comme une déclinaison du clavier QWERTY. Les historiens s'accordent pour dire qu'on ne sait pas vraiment pourquoi on est passé du QWERTY à l'AZERTY. Lors du passage à l'informatique dans les années 80, les constructeurs d'ordinateurs ont utilisé la même disposition, utilisée la plus communément par les dactylographes, sur les machines à écrire, c'est-à-dire AZERTY en France. Ce qui fait que notre clavier actuel date d'il y a plus de 100 ans et n'est pas du tout optimisé pour la langue française ni pour une frappe rapide. Certaines mises à jour ont été faites comme l'ajout du symbole euro ou de l'arrobase, mais ce sont des symboles qui sont très utilisés aujourd'hui et qui ne sont pas forcément faciles d'accès. Pour faire un point, on est obligé de faire MAJ, pour avoir un arrobase, on doit faire ALJER 9, pour euro ALJER E, et le décalage des touches n'est même pas ergonomique, c'est-à-dire qu'avoir des touches alignées sur le clavier permettrait d'avoir une fatigue moindre. C'est sur la base de ces constats que le ministère de la Culture et de la Communication travaille avec l'AFNOR, l'Association Française de Normalisation, donc qui gère toutes les normes en France, pour remplacer le clavier AZERTY. Il y a eu des groupes de travail, il y a eu des consultations auprès du public, mais ce travail est toujours en cours à l'heure où je fais cette vidéo, et on attend une nouvelle norme de clavier pour mi-2018, voire début 2019. Mais alors, quel sera le clavier de demain ? L'AFNOR propose deux options. La première serait un AZERTY amélioré, où le point deviendrait accessible sans la touche majuscule, où on pourrait faire facilement des accents sur les majuscules. On parle d'accessibilité plus simple pour le AROBASE, pour le OE, des choses comme ça. La deuxième option serait un clavier vraiment ergonomique et fabriqué pour la langue française. Il s'agit du clavier BEPO. Alors c'est vrai que quand on le voit pour la première fois, on a l'impression que ça bouleverse complètement tous nos repères, et on ne comprend pas pourquoi ça a été fait comme ça, mais l'emplacement de chaque touche a été pensé. Le principe est simple, c'est de placer les lettres les plus utilisées sur les touches les plus accessibles, et ça permettrait de gagner de la vitesse et du confort de frappe. Le BEPO est un dérivé de la disposition de Vorak, qui est un clavier optimisé pour l'anglais. Alors quelles sont les conséquences pour les utilisateurs de ces nouveaux claviers ? Déjà, il faut savoir qu'une norme, ce n'est pas une loi, c'est-à-dire que les constructeurs ne seront pas obligés de fabriquer des claviers BEPO ou des AZERTY améliorés, mais dans la pratique, on peut penser qu'on va continuer d'utiliser des claviers AZERTY améliorés sur les nouveaux ordinateurs, voire même des claviers BEPO qui seront un peu plus répandus. D'après ce que j'ai pu lire sur les forums pour les gens qui sont passés du clavier AZERTY au clavier BEPO, l'apprentissage se fait vraiment rapidement, après une petite période d'adaptation. Mais sur le long terme, on gagne vraiment en efficacité, en rapidité et en confort de frappe. Les claviers BEPO sont encore rares, on en trouve surtout un qui s'appelle le TYPE MATRIX, qui est vraiment un clavier ergonomique, mais qui coûte assez cher, il est à peu près dans les 150€. Par contre, vous n'avez pas forcément à racheter de clavier, puisque vous pouvez apposer des autocollants pour changer la disposition des touches, pour en faire un BEPO. Il faut savoir que beaucoup de pays dans le monde ont déjà normalisé leurs claviers en fonction de leur langue, notamment la Turquie, qui finit toujours en numéro 1 au championnat du monde de dactylographie. Coïncidence ? Je ne crois pas. Au cours de son histoire, le clavier AZERTY a déjà fait l'objet de propositions de modifications, mais au final, celui-ci était tellement ancré dans les habitudes qu'il a perduré jusqu'encore aujourd'hui. Et même si on peut imaginer que le gouvernement et la FNOR décideront d'un clavier AZERTY amélioré pour ne pas trop bousculer les habitudes, cette réflexion aura permis de faire émerger et connaître au grand public le clavier BEPO. Et si vous-même, vous êtes déjà utilisateur de ce clavier, je vous invite à laisser un petit commentaire dans la vidéo pour nous dire ce que vous en pensez. En tout cas, avec l'essor des nouvelles technologies, l'interface Home Machine est de plus en plus au cœur de toutes les préoccupations et taper de plus en plus vite devient un véritable enjeu de société. Que vous utilisiez un clavier BEPO, Dvorak, AZERTY ou AZERTY+, je vous invite à laisser un petit message en commentaire, un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt.